Europe 1, 7h54, Thomas Soto. Les Afghans ont voté ce week-end d'élections présidentielles pour trouver un successeur à Hamid Karzai. Bonjour Danikon Bendit. Bonjour Thomas. Alors oui, il y a des accusations de fraude, d'irrégularité, mais est-ce que le simple fait que cette élection existe n'est pas en soi une bonne nouvelle, Danny ? Absolument, absolument Thomas. Moi je suis trouvé très émouvant ce qui s'est passé en Afghanistan. Alors évidemment, chez nous, voter ou ne pas voter, ça on le décide librement et puis c'est tout. En Afghanistan, pour voter, il faut du courage, surtout pour les femmes. Les talimans n'ont pas seulement appelé au boycott des élections, mais ils ont menacé d'attaquer chaque bureau de vote. Alors toutes celles, tous ceux qui se sont alignés dans de longues files d'attente, eh bien ils risquaient leur vie pour voter. 7 millions de votants, près de 60% des électeurs, alors qu'en 2009, ils n'étaient que 30%. Et surtout, près de 35% de femmes ont bravé les menaces des talibans. Est-ce que ça veut dire que cette élection, Danny, c'est déjà, on n'a pas les résultats, mais c'est déjà la défaite des talibans, le simple fait qu'elle existe ? Oui, je crois. Alors évidemment, je crois que c'est vraiment, ça démontre que ce ne sont pas les talibans qui sont majoritaires dans la société algane. Alors évidemment, on va me dire, mais il y a eu des tentatives de fraude. Oui, mais que la société afghane reste traditionnaliste et que l'intégrisme religieux et la domination de l'homme afghan reste, c'est vrai. Mais enfin, même les combattantes des droits des femmes comme Choukria Basakri, pardon, la députée la plus connue du Parlement afghan, a dit, on croit rêver quand on voit ce qui s'était passé hier à l'élection. Donc moi, je m'incline vraiment devant le courage de ces femmes et de ces hommes. Et je dis, des fois, la démocratie, ça peut être très beau. Et on vit dans un monde... Elle n'a pas encore complètement gagné, la démocratie, l'organisme. Non, mais c'est une envie de démocratie. Et puis on vit dans un monde bizarre quand même. Qu'une femme avec un foulard ou même une burqa devient une héroïne pour la démocratie, il fallait vraiment y penser. Dany, avec le recul, malgré la violence, malgré les attentats, la peur au quotidien, est-ce que tout ça, ça ne valide pas ce qui a été fait depuis une dizaine d'années par les Américains et par leurs alliés ? Je ne sais pas si ça le valide, mais enfin, il y a une chose. Ce n'est pas la défaite totale comme certains l'ont écrit. Oui, les Américains, les Alliés ont réussi à stabiliser un peu, visiblement, une société afghane. Ils ont commis d'énormes erreurs, des bavures incroyables. Et c'est vrai que toute action militaire était souvent incontrôlée. Mais enfin, le fait est qu'aujourd'hui, c'est la défaite, au moins pour les élections des talibans. Et ça, il faut le dire simplement, c'est une bonne nouvelle. Un espoir qui vient d'Afghanistan. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu droit à ça. Les résultats de ce premier tour seront connus le 24 avril et 6 second tours il y a. Ce sera le 28 mai. Merci, Dany. L'humeur de Dany revient demain à 8h05 sur Europe 1. A demain. A demain.